Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la leçon de la mathématique nombre jusqu'à 9. Bonjour Nooz Nooz. Bonjour. Alors, on commence par la question 1. Je relis chaque collection à l'étiquette du nombre qui lui correspond. Pour voir les collections, il faut relier chaque collection à l'étiquette du nombre qui convient. On commence par la première collectionnisable. Il y a combien de bananes? On reliait la collection des bananes au 3. On continue. Combien de pommes? Il y a 2. Combien de cerises? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de poids, Nisa? 1. Il faut relier à l'étiquette du nombre 1. Dans cette collection, il y a combien d'abricots? Oui. 8. Il faut relier la collection à l'étiquette du nombre. Oui, très bien. Après, continue, Nisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut relier à l'étiquette 9. Combien de fraises? Combien de fraises? C'est 4. Combien de cerises aussi? Il y a 5. 5. Très bien. Combien de fraises? Il y a 7. 7. 7. Très bien. Écrire chaque nombre en chiffres. Regarde. On a les nombres en lettres. Il faut écrire le nombre équivalent en chiffres. 5, 6, 7, 0, 8 et 9. Très bien. Je complète. Regarde l'exemple numéro 1. Déjà fait. 8 et 1. Alors, 9, c'est 8 et 1. L'exemple numéro 2. On a 7 et combien? 2. 7 et Donisa. Très bien. 9, c'est 7 et 2. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6. 6 et? 1, 2, 3. 6 et 3. Ici, il faut écrire 6 et 3. Très bien. Après, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut écrire 5 et 4. 9, c'est 5 et 4. Regardez-là. Alors, 9, c'est 8 et 1. Ou bien, 7 et 2. Ou bien, 6 et 3. Ou bien, 5 et 4. Alors, quatrième mot, je colorerai. J'écris chaque nombre. Il y a 8 au total. Alors, 8, c'est 1 et 7. Regarde. 1, 2, même couleur et 7, 2, même couleur. Ici, 8, il y a 6, 2, même couleur. Il faut colorer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et, 2, 2, même couleur aussi. Il faut changer la couleur. On va choisir le bleu. 1, 2. Alors, ici, c'est 2. Et, 6. 2 et 6, c'est 8. Bien. Après, on a 5. C'est-à-dire, 5, même couleur. 1, 2, 3, 4, 5. Après, 1, 2, 3. 8, 3, 2, même couleur. Et, 5, de même couleur. Très bien. Alors, cinquièmement, je crée le nombre qui convient dans chaque phrase, Nézard. Alors, quand Nézard? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de couleurs? Ici, il y en a deux couleurs. Alors, 4 en couleur et 3 en couleur. Alors, 7, 6, 4 et 3. Très bien. Après, on a 1, 2, 3, 4, 5. Il faut écrire 5. Et 2, de même couleur aussi. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, Nézard. Alors, 7, soit 4 et 3, soit 5 et 2, soit 6 et 1, soit 3 et 4, soit 2 et 5. Maintenant, c'est 6. Alors, c'est 1. Et 1, 2, 3, 4, 5. 1 et 5, Nézard. 1 et 5, c'est 6. Après, il y a 2. Bien. 1, 2, 3, 4. 4. Très bien. Alors, 6, c'est 2, 4. Après, 6, c'est 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. 3 et 3, 6, 6. Après, 1, 2, 3, 4 et 2. Très bien. Après, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 6. Soit 1, 5, soit 2 et 4, soit 3 et 3, soit 4 et 2, soit 1 et 5 égale à 6. La question suivante. Je compte et j'écris chaque nombre. Regarde, Nézard. Il y a 0. Ici, compte, Nézard. Combien? 1. 1. 2. 2. 3. 4. Faut compte d'abord, Nézard. 20. 3. 4. 6. 4. Après, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Faites attention, Nézard. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. 7. 8. 7. 8. Et 9. 9. C'est-à-dire les chiffres de 0 et 9. 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, septième, tu crées le nombre et qu'on vient sur chaque carte à points. Ici, il y a 8. Ici, 3. Continue, Nézard. Combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 0. 0, très bien. Ici, 5. Ici, combien? 7. 7. Très bien. Quant, Nézard? 9. Très bien. Combien? 2. 2. Très, très bien, Nézard. C'est le nombre qui convient dans chaque case et dans chaque rang, Nézard. Il y a combien de chats? Il y a 2. 2. Combien de chiens? 4. Il y a combien d'animaux totalisés? 2 et 4. Combien? C'est 6. Alors, le tout, c'est 6. 2 dans la première partie. 4 dans la deuxième partie. Il y a combien de poires? 1, 2, 3. 3 poires. Combien de poires? 1, 2, 3, 4. Il y a combien de forouilles au total? Il y a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 et 4, 6, 7. Il y a 7 forouilles. Le tout, il y a 7. La première partie, c'est 3. Et la deuxième partie, c'est 4 Nézard. Très bien. La question suivante, je relis comme dans l'exemple. Regarde l'exemple. Il y a 6 pommes. Ici, il faut compter combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut relier à 7. Et c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il y a 6. Combien ici Nézard? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut relier à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, il y a 8 poires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ballons, Nézard. C'est bon? Maintenant, je retiens. Il y a 5. 5 en chiffres et 5 en lettres. Il y a 5 objets aussi. Alors, 6 objets, 6 en chiffres et 6 en lettres, 7 en chiffres et en lettres, et 8 en chiffres et en lettres, 9 en chiffres et en lettres. C'est tout pour cette vidéo. N'oublie pas d'aimer la vidéo, s'abonner et activer la cloche pour recevoir des nouvelles vidéos. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada